Hep, aujourd'hui on est là pour une autre critique Netflix sur les 5 saisons de Black Mirror. Donc dans la saison 1, sur les 3 épisodes, j'en ai aimé qu'un seul. C'est 15 millions de mérite, mais c'était limite. Après dans la saison 2, sur les 4 épisodes, j'en ai aimé 3. Pour moi la saison 2 c'est un peu ma préférée, même si elle est un peu équivalente avec la saison 3. Et du coup pour la saison 3, sur 6 épisodes, il y en a 4 que j'ai vraiment aimé. Pour la saison 4, sur les 6 épisodes, il y en a 3 que j'ai bien aimé. Et pour la saison 5, sur les 3 épisodes, j'en ai aimé 2. Et ça m'est arrivé beaucoup de fois à la fin de certains épisodes de dire « Waouh, tellement le scénario était super bien ! » Donc là c'est un petit peu une théorie. Comme j'avais vu dans Black Mirror Bandersnatch, il y a un petit symbole, si j'y peins, je mets une photo. Ce symbole là, pour moi il était très important dans Black Mirror. Et après ce symbole, je l'ai revu dans la chasse, donc c'est un épisode de la saison 2, sur un homme avec une cagoule. Et dans Black Museum, un épisode de la saison 4, on revoit le symbole, mais pas que le symbole, on revoit carrément la tenue et la cagoule de l'homme avec la même cagoule avec le symbole. Ce qui me fait penser que, est-ce que tous ces épisodes ne seraient pas dans le même univers avec, je sais pas, des milliers d'années de différences à chaque fois, mais pourquoi pas ? Et ça m'intrigue vraiment beaucoup. Mais quand même, pour ces 5 saisons et donc pour cette série, je mets 8,5 sur 10. Parce que dans l'ensemble, cette série est vraiment bien, les épisodes sont innovants et tout. Le seul problème, c'est que, des fois, surtout que je prends l'exemple pour la saison 5, c'est pas très innovant justement. Ça ressemble un peu à d'autres épisodes. Et après, il y a quand même certains épisodes que je n'ai pas aimés. Du coup, cette critique est terminée. Du coup, ciao. Sous-titrage ST' 501